Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouvel AyoBoard qui arrive sur le Mister FPGA, du Tap2 de Gotego, du core FM7 de Fujitsu et de la Sega Saturn. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti ! Alexei Mekinov, le créateur du Mister FPGA Project, est en train de mettre en place un nouvel AyoBoard que vous voyez à l'écran. Celui-ci permettra de jouer à vos jeux en analogique et surtout d'utiliser de la Dual RAM sur votre AyoBoard classique. Donc là on voit la carte PCB séparée, donc on voit qu'il y a deux emplacements en haut et sur la gauche pour la connecter à une nouvelle AyoBoard et utiliser deux cartes mémoire. Donc on a hâte de voir ce projet se réaliser et de connaître son prix qui j'espère ne sera pas trop élevé pour ce nouveau produit que j'attends avec impatience. Du côté des cores micro ordinateurs, donc le développeur Pierre Co, qui est un français, est en train de mettre en place donc ce core FM7 de chez Fujitsu sur le Mister FPGA. Donc là on peut voir à l'écran le démarrage du core avec le statut ready qui va permettre de lancer des programmes et des jeux sur le Mister FPGA. Pour information le FM7 de Fujitsu est sorti en 1982 seulement au Japon donc c'est une exclusivité qu'on va pouvoir découvrir. Sur support il y a à peu près 93 jeux de plus ou moins bonne qualité avec des très très belles jaquettes pour ceux que ça intéresse. Nous on testera ça dès que le core sera un peu plus évolué. Du côté de chez SEGA, donc le développeur SRG320 a mis deux nouvelles versions du core Saturn. Une version très importante car il va gérer automatiquement la sélection des régions dans les jeux. Il y a aussi des corrections sur les VDP donc l'affichage des jeux et le SCSP. Donc ça je ne sais pas trop ce que c'est mais en tout cas ça améliore le son sur Afterburner et corrige des problèmes de CPU sur Virtua Fighter 2. Je vous recommande d'aller le tester. De son côté, Gotego travaille sur l'amélioration des chaînes sonores analogiques pour toutes les cartes et les PCB qui existent sur les cores développés par Gotego. Donc il y a vraiment un gros travail qui est en cours de son côté qui va donc vraiment radicalement changer la perception du son qu'on a sur les jeux. Et c'est vraiment très très intéressant de savoir ça et de suivre ce projet en cours chez Gotego. Il précise même que tous ces changements vont rendre certains noyaux si différents que les gens ne seront pas habitués et à peur que les gens se plaignent et ne soient pas satisfaits des nouveaux sons. Malheureusement, je pense que ça sera le cas, même si c'était peut-être les vrais sons d'origine. Il dit cependant, certains coeurs, donc les filtres PCB, sont réglés à des fréquences si élevées qu'elles ne seront certainement pas perçues ou perceptibles de nos oreilles. Ou il faut être invertueuse ou avoir l'oreille absolue. Donc en gros, on ne s'en rendra pas compte mais sur son oscilloscope, il verra la différence. Et pour finir, le développeur-programmeur Hector Gomez Garcia nous montre à l'écran comment charger des jeux avec le Tab2 et avoir une interface moyennant quelques paramétrages sur votre Mister FPGA pour indiquer de charger vos jeux, de faire du loading. Et une fois que le jeu est débranché, revenir à l'écran initial, remettre un autre jeu avec sa carte NFC sur le Tab2 et avoir un autre écran adapté au jeu que vous allez lancer sur le Mister FPGA. Donc c'est vraiment très très sympa, une belle initiative, dommage que le paramétrage est un peu complexe à faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et je vous dis à très vite sur la chaîne pour des vidéos sur Mister FPGA et autres. Allez, bon jeu, ciao !